Et c'est YouTube, on se retrouve pour la lecture de Géopolitique, le monde de demain. Alors, pas vraiment, en fait c'est un résumé du hors-série de Corée Internationale qui est fait sur Greenwashing Economy. Je vous le propose à la lecture, comme ça on aura l'essentiel, parce qu'il fait quand même 73 pages, il me semble, le hors-série. Je vous aurais pas lu les 73 pages, mais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Alors, Géopolitique, le gaz, le pétrole, le nucléaire et la guerre ont de l'avenir. Bon, ça commence fort. Qu'il s'agisse de sport, de commerce ou de diplomatie, nous ne sommes plus dans un monde clairement unipolaire ou clairement bipolaire, mais dans un monde multipolaire où un nombre croissant de pays joue des coudes pour se tailler une place. Ravi à Graoual, Foreign Policy, 12 janvier 2023. Bon, je suis bien d'accord avec ça. Si comme moi vous avez du retard sur l'actualité géopolitique, la lecture du dernier hors-série du Corée Internationale peut faire office de séance de rattrapage. Après mettre farci les 73 pages du magazine, merci. Recension des informations principales avec mes commentaires dans la suite de ce texte. J'en tire au moins trois leçons importantes pour cesser de se faire berner par les marchands du topi verte. Oui, on vous regarde, Europe Ecologie Les Verts. Les énergies fossiles continueront d'être extraites et brûlées. Les polluants chimiques continueront d'être rejetés dans la nature et d'intoxiquer les êtres vivants, y compris nous. Les machines continueront d'éventrer la terre et le béton de la recouvrir. Le carnage se poursuivra tant que le système industriel ne sera pas arrêté. Mais non, ça y est, on a changé de registre. En lisant les articles de la presse non-occidentale, on constate que les élites russes, chinoises, turques, suives d'africaines, indiennes ou polonaises sont tout aussi cinglées et avident de pouvoir que les élites occidentales. Aucun état n'hésiterait à rentrer en guerre ou à massacrer sa population si sa survie venait à être menacée par un ennemi extérieur ou intérieur. L'évolution de la situation géopolitique semble appuyer à théorie des systèmes autopropagateurs élaborés par le mathématicien Théodore Kaczynski dans son livre Révolution Antitech. Dans le cadre de la course à la puissance rythmant les relations internationales, les SAP, les systèmes autopropagateurs, firmes, états, partis politiques, groupes armés, syndicats, etc., doivent, pour assurer leur survie à court terme, accroître leur pouvoir sans se soucier des conséquences sociales et écologiques à long terme. Les utopies d'un monde meilleur que les imposteurs de la planification écologique essaient de nous refourguer à coups de tours de passe-passe marketing n'ont aucune chance d'advenir. Peu importe les sacrifices qui seront imposés à la population, la situation sociale va continuer à se dégrader, la guerre va proliférer, les énergies fossiles ne seront pas abandonnées et la destruction de la nature va s'enctuer. Pour illustrer la naïveté confondante des principaux influenceurs de l'écologie en France, prenons un exemple de leçon de géopolitique proposée par Thomas Wagner alias Bonpote. Au début du conflit ukrainien, notre ami s'est empressé de partager sur le réseau plusieurs affiches de propagande du groupe des députés écologistes européens. Derrière leur discours mielleux, les Verts sont tout aussi opportunistes que les autres politiciens. Ils tentent d'exploiter les massacres en Ukraine pour gagner en influence et accroître leur pouvoir. La première affiche laisse croire qu'en isolant nos maisons, nous allons isoler Poutine. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Bon. Autrement dit, nous aurions, en tant que consommateurs sur un marché mondial aux mains de puissants états et de firmes gigantesques, le pouvoir d'arrêter ou au moins de gêner un tyran qui envahit un pays à l'autre bout de l'Europe. Du grand n'importe quoi, évidemment. Bonpote se dit choqué qu'aucun exécutif politique en France n'ait lancé de grands plans d'isolation des logements. Ils suggèrent aussi que l'isolation permettra de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Euh, non. Non, non, non. Et merci Aristipus de nous rejoindre. Il suffit d'y croire et la prophétie se réalisera. Ça c'est vrai que c'est un peu ce qui m'énerve chez les politiques, enfin chez les écologistes en général. Enfin non, pas en général. Chez les politiques écologistes, il y a un peu un espèce de récit. Tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. On va réussir à le faire. Et après quand Christophe Béchut, le ministre de l'environnement actuel, qui propose d'élaborer des scénarios à plus 4 degrés, ce qui est une véritable bonne idée, parce qu'en fait il faut le faire, parce que ça va arriver. Là t'as tous les verts qui disent « Ah mais non, pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'en fait on prend pas les mesures pour justement ne pas arriver à ces 4 degrés. » Et les gars, arrêtez votre politique politicienne à deux balles ? Ça dépend pas que de nous. On vit dans un monde complexe, globalisé. Bref, il suggère aussi que l'isolation permettra de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Pardon, oui j'en étais là. Il suffit d'y croire la prophétie s'il se réalisera. Ceux qui adoptent une analyse matérialiste ont compris depuis bien longtemps que l'état français a besoin des énergies fossiles pour assurer sa place dans le top 10 des grandes puissances mondiales. Et oui, que Total dirige la France. Peut-être pas, mais pas loin quoi. Même dans le cas extrême où le groupe Total Energy serait nationalisé, ce serait bien. Il ne cesserait pas d'extraire le pétrole indispensable à assurer la sécurité du territoire et les intérêts économiques français à domicile comme à l'étranger. Et ça c'est super important. Parce que, mettons, de toute façon on va subir une descente énergétique et matérielle, qu'on le veuille ou non. Là où ça va être tendu, c'est comment les pays vont se positionner les uns par rapport aux autres, par rapport au système de défense. C'est-à-dire, est-ce que finalement l'énergie et le matériel qu'il nous reste va être alloué à la protection des territoires ? Enfin la protection, quoi. Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire autre chose plus intéressant ? Euh... Voilà. C'est compliqué. Sur la seconde affiche, partagée par mon pote, qui ne semble pas provenir de la même source, il est écrit « Combattez Poutine, faites du vélo ». Putain, ouais, mais bon... Remarquez l'incroyable lucidité de l'analyse de bon pote. Cette image fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin, nous pouvons y agiter. Mettez un puits, les baisser le chauffage, prenez transport en commun à la place de votre voiture à essence, réduire sa dépendance énergétique et renforcer son indépendance alimentaire, « Combattre Poutine et réduire les chances qu'un psychopathe dans son genre envahisse un pays, égale réduire sa consommation énergétique, tendre vers la décroissance. » Étonnant, non. La bêtise crasse... Bon, il envoie du... Il est vénère, l'auteur de cet article. « La bêtise crasse et l'arrogance des influenceurs nous étonneront toujours, en effet. Faire croire qu'en boycottant le pétrole de Poutine, on va l'affaiblir, c'est littéralement se moquer du monde. » Eh ben oui. La Russie a considérablement augmenté ses exportations de pétrole vers l'Inde depuis le début de la guerre, comme on peut le lire dans Foreign Policy. La Chine a augmenté aussi ses exportations de gaz naturel liquifié, notamment vers la France. Alors oui, certes, on n'a plus de gaz, mais on a du gaz naturel liquifié qui vient de Russie. On a grave augmenté nos importations. Notamment des Etats-Unis, mais aussi de la Russie. Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, l'Inde n'a apporté que 0,2% de son pétrole brut de Russie. Fin 2022, le pétrole russe, acheté avec une remise notable de 20 à 30 dollars par baril, représentait environ 33% du total de ses importations. Eh oui. La géopolitique, ce n'est pas juste les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Il y a aussi tous les pays émergents. « Depuis le temps que mon pote persiste à promouvoir une illisoire décarbonation de l'économie mondiale, se malgré les critiques, on est en droit de se demander s'il ne se trompe pas délibérément son audience pour conserver son autorité, son statut d'influenceur majeur du mouvement climat et sa confortable cagnotte pensuelle sur Tipeee. » Il est une mauvaise foi, là, l'auteur. Il est jaloux. Moi, je dis il est jaloux. Mais en effet, moi, je pense que c'est juste que... Et je pense que mon pote ne prend pas en compte suffisamment les enjeux géopolitiques. Enfin, je prends juste ça. Il lui manque un peu des briques dans sa réflexion. Comme indiqué plus haut, vous retrouvez ici en vrac les principales informations à retenir du hors-série du Corée international, accompagné de quelques commentaires. Alors, c'est parti. Attendez, petite gorgée. Déclin de la domination américaine. Bon, ça, ça va. Je pense que vous êtes au courant. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux pays ont refusé de s'aligner sur la doctrine occidentale pour isoler Poutine par des sanctions économiques. Certains pays considèrent que c'est le problème des Occidentaux, pas le leur. Les pétro-monarchies du Golfe font de l'oeil à Xi Jinping, et l'Arabie Saoudite a exprimé sa volonté de rejoindre le groupe des BRICS. Alors oui, l'Arabie Saoudite, avec ses projets pharoniques délirants, des sheikhs et des émirs, enfin, je sais plus. C'est marrant. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est... Bref. Une alliance de puissances émergentes qui représente 25% du PIB mondial, 18% du commerce international et 50% de la croissance économique. Notons que l'OPEP+, qui inclut la Russie et l'Arabie Saoudite, a réduit sa production de pétrole contrairement aux exigences de Joe Biden, qui avait rencontré en juillet dernier Mohamed Ben Salman, pour lui demander d'augmenter la production pétrolière sur fonds de guerre en Ukraine. On appelle ça se prendre un vent. Et oui. Et aussi faire monter le prix du baril pour garder de l'argent. Alors vraiment, l'OPEP, c'est la mafia, c'est la vraie mafia, quoi. Le seul véritable effondrement qui a lieu est celui de la domination occidentale sur le monde, et on ne va pas s'en plaindre. La fin de la domination occidentale signifie un morcellement de l'ordre mondial, et donc un risque accru de conflits entre États. L'Europe, qui n'a pas beaucoup de ressources utiles au système technologique dans son sous-sol, est tiraillée entre les deux grandes puissances. D'un côté, les États-Unis lui vendent du gaz, et de l'autre, la Chine prend des participations dans ses ports. Le groupe Costco a pris une participation dans le port de Hambourg en Allemagne récemment. L'invasion de l'Ukraine n'est pas une surprise, elle a vu des activités russes en Afrique depuis au moins une décennie. Le groupe Wagner opère dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est. La Russie mène une guerre d'influence dans le cyberespace pour créer de l'hostilité à l'égard de l'Occident, etc. D'autre part, l'écrivain russe en exil Victor Erofev, écrit dans le Frankfurter Allemagne Zeitung, pardonnez mon allemand, c'était pas ma LV2, que la chasse aux opposants politiques menées par Poutine déstabilise l'État, et implique de chercher un élément à l'extérieur pour unifier l'élite politique. La guerre contre l'Ukraine est une forme de caprice de tsar de la part de Poutine, qui a compris que la mobilisation souderait plus sûrement le pays qu'une modernisation à l'occidentale. Sauf que sans orgies consuméristes énergétiques, pour divertir les masses, les États occidentaux peinent à garder sous contrôle leur population, d'où un durcissement du pouvoir de plus plusieurs années. Eh oui. 100% d'accord avec ça. On assiste à un rapprochement entre l'Inde et les États-Unis. Ah ouais ? Les seconds cherchant à profiter de la dégradation des relations de la première avec la Chine. Précision plus loin. Selon Kurt Campbell, le principal conseiller de Joe Biden, c'est la relation bilatérale la plus importante pour les États-Unis au XXIe siècle. En pleine expansion, Air India a par exemple commandé 470 avions, Airbus et Boeing, la troisième meilleure vente de tous les temps pour Boeing, exprimé en dollars, et sa deuxième en volume, selon The Hindu. Pendant ce temps, pendant ce temps-là, les experts de la décarbonation nous font croire que prendre le train plutôt que l'avion va sauver la planète, alors qu'en fait, il s'agit juste de sauver le techno-capitalisme européen. Wagner. Wagner, c'est... Ouais, c'est Wagner, quoi. Le groupe de mercenaires russes considérés comme une branche de la défense russe tisse peu à peu sa toile en Afrique en chassant les occidentaux. Regardez ce qui se passe au Mali, par exemple. Les forces militaires françaises basées au Sahel, qui étaient sur place davantage pour protéger les intérêts économiques français que pour lutter contre le terrorisme islamiste, ont ainsi été expulsives du Mali depuis, puis du Burkina Faso. D'après le Mail & Guardian, Wagner s'allie en Afrique à d'autres groupes paramilitaires pour des opérations d'exploitation minières et lors de guerres transfrontalières. Signe du chaos qui règne au Sahel, l'État burkinabé a perdu le contrôle sur plus de la moitié de son territoire et en compte des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. D'après une diplomate européenne citée par le quotidien El Pais, la stratégie de la Russie est claire. D'une part, elle se repositionne en Afrique en jouant sur le souvenir du soutien soviétique aux jeunes pays africains et obtient ainsi l'accès à d'importantes ressources naturelles. D'autre part, face à l'isolement occidental qu'il subit en raison de l'invasion en Ukraine, Moscou utilise la diplomatie des céréales, la vente d'armes et propose son aide militaire pour conquérir des marchés et gagner des alliés. Un article paru dans Deutsche Well ajoute que le Kremlin serait également à la manœuvre pour jeter de l'huile sur le feu dans les Balkans afin de détourner l'attention des Européens du conflit ukrainien via un réseau local d'agents, de journalistes, de prétendues organisations non gouvernementales, de sites web et d'ambassades. Eh oui. Bah, c'est de la géopolitique. L'avenir, c'est la guerre. Faut vivre sous terre. Bon non, faut pas vivre sous terre. L'avenir, c'est la guerre. Les armées chinoises et indiennes se disputent près de 3500 kilomètres de frontières et se sont affrontées dans l'Himalaya l'année dernière dans l'état de Larunachal Pradesh. En 2020, un affrontement similaire avait fait 20 morts parmi les militaires indiens et au moins 4 parmi les chinois, selon France 24. Les Etats-Unis sont les grands gagnants de la guerre en Ukraine. Ils renforcent considérablement leur influence en Europe après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'Europe est contrainte d'acheter son gaz aux Etats-Unis. La majorité des armes envoyées en Ukraine sont fabriquées par les industriels américains. Les Etats-Unis ont installé leur premier quartier général en Pologne et plus de 10 000 soldats américains sont stationnés sur le flanc est de l'Europe. Le conflit ukrainien a renforcé l'OTAN. Ouais, c'est vrai. L'hebdomadaire The Economist estime que nous sommes au début d'une ère d'après la guerre froide où l'ordre mondial façonné par les Etats-Unis pourrait être brutalement défait par la Russie et la Chine. En effet, l'armée chinoise est en pleine expansion. Elle possède déjà la plus grande marine du monde, la 3e force aérienne, un large déventail de missiles et des moyens de se battre dans l'espace et le cyberespace. Au niveau de son arsenal nucléaire, la Chine rattrape petit à petit la Russie et les Etats-Unis et pourrait détenir 1 500 zogives d'ici à 2035. The Economist remarque également que l'Iran continue d'accélérer l'enrichissement de son uranium, ce qui fait qu'il devient de plus en plus difficile pour Joe Biden de tenir sa promesse d'empêcher les MOLA de se doter d'armes nucléaires. Et oui, si vous avez suivi les Doom Reviews, vous avez vu qu'en effet, l'Iran est en train d'enrichir de l'uranium pour faire des bombes nucléaires. Et il y a eu aussi des disparitions suspectes d'uranium en Libye. Le premier ministre japonais Fumio Kishida s'est engagé à doubler le budget militaire de son pays, tout comme le chancelier allemand. En Europe, les pays vattent en guerre, la Pologne notamment, ont gagné en influence au sein de l'UE au détriment du couple franco-allemand jugé trop timoré. Le Japon a également rejoint l'AUKUS, une alliance tripartite contre l'expansionnisme chinois établie en 2021 composée de l'Australie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Cette alliance ambitionne de développer des technologies hypersoniques offensives et défensives, des technologies quantiques et des intelligences artificielles militaires, mais son objectif central est de fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Des manœuvres militaires de grande puissance ont lieu un peu partout dans le monde. Les militaires chinois font des manœuvres autour de Taïwan et envoient des drones survoler ce territoire convoité par le pouvoir central. 90% des puces électroniques haut de gamme sont fabriquées à Taïwan. Les marines russes, chinoises et sud-africaines font des manœuvres au large de Durban, en Afrique du Sud. Les forces navales de l'OQS font quant à elles des manœuvres dans l'océan Indien. Rappelons ici que Macron a décidé d'augmenter de 60% le budget pour l'armée et les services de renseignement français sur la période 2024-2030. Mais pas d'inquiétude, en isolant son logement et en roulant en bicyclette, le français moyen a le pouvoir de contrôler les relations internationales, nous disent les décarboneurs. Relocalisation des activités industrielles Des facteurs géopolitiques et matériels incitent les industriels et les États à relocaliser certaines de leurs activités en Europe. Le Financial Times parle d'une volonté de découplage des économies américaines et chinoises. Joe Biden a mis en place des avantages fiscaux à hauteur de 430 milliards de dollars sur 10 ans pour privilégier le Made in USA, ce qui incite par exemple Elon Musk, patron de Tesla, à recentrer ses investissements dans le pays de l'oncle Sam. Oui, ça plus les crédits carbone, etc. Pour remédier au morcellement du monde en bloc antagoniste, le ministre de l'économie allemande estime qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, muscler la politique industrielle, c'est-à-dire accélérer les délivrances de permis et surtout desserrer les cordons de la bourse. Bon, la droite allemande, toujours. Selon le Frankfurter Main 1, les îles françaises sont sur la main ligne, oui. Le journal Le Parisien annonce fin février que la France va relocaliser sa production de poudre pour obus dans le contexte de la guerre en Ukraine. Avec la relocalisation d'activités industrielles en Europe, on peut s'atteindre dans le futur à une accélération de l'artificialisation des terres et des pollutions. Quant à la diminution de l'interdépendance matérielle entre les pays, entre les différents acteurs, états, firme, etc., du système monde technologique, elle pourrait accroître le risque de conflit armé entre grandes puissances. L'Ukraine n'est qu'une mise en bouche. L'accélération de l'électrification d'un certain nombre d'activités dépendant des énergies fossiles et le rationnement énergétique, que des imposteurs vendent sous le nom trompeur de transition écologique et énergétique carbone ou de décroissance planifiée, constitue en réalité une stratégie adaptative au contexte géopolitique changeant dans le but de réduire les risques pour les états et les industriels occidentaux. Entre parenthèses, l'écologie et le climat entrent dans l'équation seulement pour obtenir le consentement de l'opinion. De plus, la situation géopolitique se dégradant, il est fort probable que la surveillance et la répression des mouvements sociaux et écolos vont s'accentuer un peu partout au nom de la sécurité nationale. Il faut regarder ce qui s'est passé à Sainte-Sauline, où Darmanin a voulu tuer des gens. Bref, voilà. Philippe Orbelet Et oui. Bon bah YouTube, j'espère que ça va. On se retrouve bientôt. Plus.